Générique ... Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24h chrono de l'International. Pour cette sixième heure, nous arrivons dans une ville qu'on va présenter très rapidement. En tout cas, ce qu'on peut dire d'elle, c'est que c'est le 21e arrondissement de Paris, car des centaines de milliers de Français y vivent. Et tout de suite, d'ailleurs, nous allons accueillir M. Olivier Chambard via Skype, consul général de France à Londres. M. le consul, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous dire combien sont les Français qui résident à Londres ? Est-ce qu'il y a une évolution ? Et quel est leur profil ? Oui, alors c'est la question du chiffre du nombre de Français à Londres et en Grande-Bretagne, l'objet de beaucoup de spéculations. On entend tous les chiffres possibles, 600 000, 1 million. En fait, voilà les données qu'on peut raisonnablement avoir. Nous avons une communauté officiellement enregistrée de 120 000 personnes. Mais bien sûr, ça ne correspond pas à la réalité. Et nous avons fait des recoupements avec le recensement britannique, les chiffres donnés par la Sécurité sociale britannique et nos propres chiffres en fonction de l'affluence et des dossiers traités au consulat. Et on estime qu'il y a au minimum 300 000 Français à Londres et sans doute pas plus de 350 000, 400 000. Donc voilà la fourchette raisonnable du nombre de Français à Londres. Alors c'est une communauté qui est en croissance régulière depuis une vingtaine d'années. Il n'y a pas d'à-coups. Il y a quelques milliers de Français de plus par an. Il y en a pas mal qui repartent aussi. Et c'est une communauté qui est diverse, qui reflète assez bien la société française. Cette communauté qui autrefois était plutôt composée de cadres expatriés et de grandes compagnies françaises est maintenant plus variées. Il y a beaucoup d'employés, des entrepreneurs. C'est une communauté assez jeune. L'âge moyen de la communauté enregistrée au consulat est de 32 ans, mais cet âge est sans doute inférieur si l'on prend l'ensemble de la communauté. C'est une communauté dynamique, active, bien intégrée, bien intégrée dans une ville comme Londres qui est très cosmopolite. Et donc la présence de grosses communautés étrangères est assez habituelle. Et puis c'est une ville qui est habituée à avoir des Français, puisqu'il y a des Français à Londres depuis le 16e siècle. Il ne faut pas oublier non plus les Français qui ne sont pas à Londres, mais qui sont dans le Royaume-Uni. Mais il est vrai que les trois cas de la communauté sont concentrés sur la capitale, sur le Londres et le grand Londres. Alors ce sont des Français qui sont ici pour en général 6 ou 7 ans. La durée de séjour s'allonge progressivement. Mais à côté des Français qui s'installent de façon assez longue, il y a beaucoup de Français, et surtout parmi les noms enregistrés, qui sont là pour des durées beaucoup plus courtes, quelques mois, un an, un an et demi, qui repartent parce qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs ou parce que certains d'entre eux se rendent compte que la vie à Londres est une vie extrêmement chère. Alors les raisons de cette expatriation de Français à Londres, elles sont multiples et elles sont communes à tous les Français qui s'expatrient, que ce soit à Londres ou ailleurs. Il y a peut-être une spécificité, c'est que Londres permet à 2h15 de Paris de s'expatrier dans un pays de langue anglaise et donc d'acquérir une expérience personnelle et professionnelle en anglais. C'est toujours un atout en particulier pour les jeunes Français. Tout à fait. Merci beaucoup, M. le Consul. Je crois que vous êtes obligés de nous quitter. Mais en tout cas, merci de votre intervention. Au revoir. Au revoir. À mes côtés, pour parler de Londres, j'ai Alexandra de Foscini. Bonjour. Alexandra de Foscini, vous venez de monter un site de vente privée qui en fait propose des marques françaises pour les enfants. Tout à fait. J'ai décidé en fait d'amener le style français en Angleterre et de promouvoir les marques françaises pour enfants parce que je suis une jeune maman et que j'ai vêtu mes enfants des marques françaises et que je connais la valeur de ces marques et je veux les promouvoir à travers un site promotionnel. Et vous êtes arrivée donc en 2007 à Londres et vous avez lancé votre site en 2014, là, il y a quelques mois. Tout à fait. En face de moi, Olivier Morel, maître Olivier Morel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat à la cour, vous êtes de nationalité française, vous avez la nationalité britannique depuis 5 ans, vous vivez donc depuis 87 au Royaume-Uni et vous êtes avocat au barreau de Paris et au barreau anglais. On ne dira pas au barreau de Londres parce que visiblement, il n'y a pas cette spécificité là-bas. Tout à fait. Ce qui rend les choses sûrement souvent beaucoup plus pratiques. Tout à fait. C'est un des signes du pragmatisme anglais comme on en parle beaucoup et c'en est un parmi tant d'autres. Tout à fait. Je suis également président de la section britannique des conseils du commerce extérieur. Alors, avant de rentrer dans les avantages d'une implantation à Londres, vous avez quelques chiffres concernant les entreprises françaises qui sont installées au Royaume-Uni. Oui, c'est environ 2500 groupes français. De même que les français à Londres, les personnes, c'est une histoire ancienne. Il y a toujours eu une présence française importante. Les grands groupes y ont toujours été. Mais on s'aperçoit depuis une dizaine ou une quinzaine d'années qu'il y a effectivement beaucoup de start-up, beaucoup de gens qui se lancent sur Londres, français et autres d'ailleurs, puisque Londres est vraiment une tour de babel à la fois de population et de business. C'est un endroit où on fait du business facilement. Et donc, ça attire bien entendu des entreprises françaises, des entrepreneurs, jeunes et moins jeunes. Alors, tout de suite, avant de dénumérer tous ces avantages qu'on a à monter sa société au Royaume-Uni, on va donner quelques chiffres, quelques atouts. Donc, Londres, c'est le carrefour mondial des affaires. Une croissance revue à la hausse pour 2014. Vous avez quelques chiffres en tête. Moi, j'ai probablement supérieur à 2,6 %. Oui, on parlait de cette entre 2,6 et 3 %. Ce sont des chiffres qui sont réévalués en permanence. Mais on parle à peu près à la louche de 3 %. Il y a peut-être un petit ralentissement en fin d'année et en début 2015. Mais on s'aperçoit quand même que la tendance qui a commencé, qui a démarré, la sortie de récession était extrêmement rapide d'ailleurs. En juin 2013, le FMI disait à l'Angleterre que le patient anglais allait être guéri mais mort parce que la médecine de cheval était trop forte. Et en fait, dès septembre 2013, l'économie est sortie de récession. Et depuis, ça ne s'est pas démenti. L'économie va très, très bien. Croissance, chômage très faible, moins de 6 % et en baisse. Donc, belle performance. Pour l'instant, les choses vont bien, tout à fait. D'accord. Donc, tout de suite, on va écouter les secteurs porteurs dont va nous parler Florence Gomez. Et puis, on reprendra juste après les différents atouts qu'on peut avoir à monter sa société sur place. Et puis, juste au passage, avant d'envoyer le sujet, on va dire quand même que le Royaume-Uni vient de passer devant la France en tant que cinquième puissance économique mondiale et que la France se retrouve reléguée au sixième rang. Tout à fait. Ça fait un peu polémique parce que ça dépend ce qu'on compte. Et on a dit que les Britanniques ont compté la prostitution et la drogue pour faire monter le TNB. Ce qui, effectivement, est sujet à débat. Mais qui n'y contribuerait que pour 15 milliards, je crois. Donc, même les gars, n'y est pas. Voilà. Mais bon, on fait une émission sur Londres. Voilà, ça fait partie de la guerre franco-anglaise, guerre fraternelle, bien entendu, des chiffres. D'accord, très bien. Donc, on va écouter ce sujet. Et puis, après, on se retrouve tout de suite. Les secteurs qui sont porteurs aujourd'hui, parmi les plus connus, évidemment, l'agroalimentaire, mais les énergies, notamment les énergies renouvelables, l'aéronautique, les sciences de la vie, l'éthique, les industries créatives. Vous voyez, beaucoup de secteurs communs avec Paris qui essaient d'attirer les mêmes secteurs. Mais malheureusement, le fait est qu'aujourd'hui, Londres est passée devant Paris en termes d'attractivité. Très bien. Donc, des secteurs porteurs qui semblent être assez nombreux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Mme Gomez ? Oui, grossièrement, oui. Le Royaume-Uni est le plus gros excédent commercial français du commerce extérieur, ce qui est rassurant. Et tous les grands noms français sont présents. Il y a ceux qu'on connaît beaucoup, le luxe, l'agroalimentaire, mais il y a ceux qu'on connaît moins, toute la technologie. Et en particulier, je reviens à ça parce que c'est important, les start-up dans la technologie, ce sont des métiers où les Français sont très bons. C'est l'éducation mateuse, je pense, qui y fait. Et qui fait qu'il y a énormément de start-up françaises qui se développent au Royaume-Uni avec succès. Donc, c'est un atout pour la France. Très bien. On va tout de suite après parler de votre expérience parce qu'on est vraiment dans le sujet de la niche. Quelques, trois, quatre atouts vraiment à souligner pour un entrepreneur qui veut monter son business là-bas. Rapidité de création de société. Si vous voulez une société dans une heure, vous l'avez. La flexibilité de l'emploi. On recrute et on débauche facilement. Mais qui dit débauche, l'entrepreneur n'a pas d'hésitation à embaucher puisqu'il sait que si les choses ne marchent pas, vous avez jusqu'à deux ans pour demander à quelqu'un de partir sans autre formalité. Ce qui est quand même extrêmement important. Et puis, c'est une atmosphère pro-business. C'est vrai que tout le monde le dit. L'air qu'on y respire est extrêmement positif. Les gens sont tous... On en reparlera plus tard, je crois, dans l'émission sur l'esprit positif des Britanniques vis-à-vis du business. Et vous m'avez dit d'ailleurs que certains arrivent en disant on arrive pour gagner de l'oxygène. Tout à fait, c'est ce qu'on entend. Donc, cette fameuse niche qu'on va évoquer avec vous très rapidement parce que malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps. On doit passer à l'autre sujet. Le boom des ventes au détail online. Vous m'avez donné un chiffre tout à l'heure. Oui, c'est les Britanniques qui sont les champions du monde de l'achat en ligne. Le panier du ménage anglais, c'est la plus grosse proportion au monde qui est acheté en ligne. Devant les Américains même. Ce qui étonne souvent. Donc, ce sont des pionniers. Est-ce que c'est ça, Alexandra, qui vous a motivée, hormis le fait de promouvoir les marques ? Oui. Alors, en fait, moi, j'ai découvert l'achat en ligne en tant que maman. Et j'ai découvert qu'on n'avait plus de temps, qu'on avait aussi un budget serré. Et que c'était un moyen de pouvoir acheter facilement. Et sécurisant aussi, parce que c'était très développé en Angleterre. Donc, moi, je me suis lancée là-dedans en tant que maman pour proposer ces solutions d'achat en ligne facile. et aussi avec des offres plus attractives. Au niveau de la logistique, vous procédez comment ? Au niveau de la logistique, je n'ai pas de stock. Donc, c'était aussi plus simple pour moi de créer mon entreprise. Je passe les commandes, puisque je fais des ventes événementielles. Et à l'issue de la vente événementielle, avec les commandes que j'ai eues de mes clients, j'achète... Vous avez combien de membres, alors, là, au jour d'aujourd'hui ? Les membres, j'ai commencé en octobre. Donc, je suis à peu près à 1 000 membres pour l'instant. Donc, c'est un début. C'est déjà très bien. Ça débute. Et après, je développe beaucoup aussi sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai également des membres différents sur les réseaux sociaux. Alors, ce qui est intéressant, on le verra. Vous dites, je n'ai pas de stock. Donc, qui dit pas de stock, dit pas de local. Et on va voir dans le plateau suivant que ça fait partie un petit peu d'un des pièges à éviter qu'effectivement, l'immobilier est contraignant. Tout à fait. Très brièvement, le droit immobilier est un des points difficiles pour quelqu'un qui l'aborde. Les sociétaires françaises ne sont pas différentes. C'est une des pratiques très contraignantes. Voilà. Et donc, en faveur du propriétaire, quand on est locataire, ça peut effectivement être un peu compliqué. On va en parler un peu plus en détail dans le prochain plateau. On fait une pause et on se retrouve tout de suite après. En janvier 2016, les 24 heures chronos de l'international fêteront leurs 10 ans d'existence. Profitons de cet anniversaire pour dire un grand merci à TV5MONDE, à tous les partenaires qui nous soutiennent, à tous ces Français du monde entier, qui chaque année sont des nôtres. En quelques chiffres, ce sont près de 200 villes traitées durant toutes ces années. Plus de 4 000 Français de l'étranger, qu'ils soient entrepreneurs ou expatriés, hommes ou femmes, qui ont participé à ces émissions. Et enfin, au total, plus de 15 millions de visionnages durant ces 10 ans. Que la fête de l'international continue et rendez-vous les 19 et 20 janvier 2016 sur mondissimo.com. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous voici de retour sur le plateau des 24 heures chronos. Nous sommes chez TV5. Nous sommes en pleine discussion sur Londres. Et j'ai à mes côtés Alexandra De Foscini, qui a monté donc un site de vente privée qui s'appelle tendredeal.co.uk, pour les enfants. Et Olivier Morel, vous êtes avocat, au barreau de Paris et au barreau anglais. Donc, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, on va là parler des pièges qui sont à éviter quand on veut monter son business au Royaume-Uni. Alors, déjà, un marché très compétitif. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ? Oui, j'allais dire que c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient. C'est un marché très compétitif, donc qui a un bon produit, une bonne stratégie, il va probablement avoir du succès. Mais ça veut dire qu'il faut travailler très dur. Deuxièmement, il ne faut pas faire l'erreur qu'on voit parfois de penser qu'on a le meilleur produit du monde sans communiquer. Parce que vous allez être en concurrence à Londres avec le monde entier. Donc, se dire qu'on a le meilleur produit ne veut rien dire si vous ne communiquez pas. Certains m'ont fait les frais, d'ailleurs. Tout à fait. On va citer leur exemple. Et peut-être la troisième chose, on a parlé de certains aspects, l'immobilier, la lenteur d'ouvrir un compte en banque, ce qui paraît surprenant. Ça, c'est vous qui l'avez vécu, je crois. Oui, tout à fait. Moi, j'ai mis une journée à créer mon entreprise et trois mois à créer un compte en banque. Comment ça s'explique ? Parce que, pourtant, la capitale mondiale de la finance, qui est quand même paradoxale, ce qu'on appelle le retail banking, la banque de détails, est un secteur qui ne gagne pas d'argent. C'est un vaste sujet, mais c'est pour ça que les banques se sont lancées historiquement dans la banque d'investissement. La banque de détails ne vend pas. Et donc, les banques essayent de rationaliser et en fait, probablement, n'ont pas assez investi sur ces choses-là. Essayent de rationaliser, de mettre les choses en ligne. Vous, c'est un problème que vous rencontrez fréquemment chez les clients que vous aidez à implanter. Tout à fait, parce qu'ils viennent d'un pays qui les connaît, leur banque manager les connaît, leur relation à la banque les connaît. Ils arrivent et on ne les connaît pas. Et s'ajoutent à ça des questions très compliquées de ce qu'on appelle le combat du blanchiment d'argent, qui fait que les banques vérifient énormément de choses et demandent énormément d'informations auxquelles les gens ne sont peut-être pas habitués lorsqu'ils viennent de leur pays où, évidemment, ils ont toujours opéré. C'est normal. L'immobilier très contraignant, donc vous, vous avez carrément contourné le problème puisque vous n'avez pas à stocker ? Non. Et puis, moi, mes bureaux sont chez moi, donc il n'y a pas de problème au niveau de ces frais. Ils vont être de quel ordre ? Tout à l'heure, vous avez dit deux ou trois choses par rapport à ça. Donc, c'est vraiment... Alors, l'immobilier de bureau, l'immobilier commercial que vous voulez à magasin est extrêmement contraignant. Vous avez des baux commerciaux qui sont très longs et qui sont extrêmement contraignants pour un locataire. Et donc, ce qui se passe, c'est quand il y a un problème, il y a une solution. Beaucoup de sociétés qui s'installent, des startups, s'installent dans des centres d'affaires qui sont beaucoup plus flexibles où, en fait, on peut louer au mois, à la semaine et avec des prix à vie beaucoup plus courts. Et donc, il y a toute une pléthore d'offres extrêmement variées à tous les prix, à tous les prestations. C'est ce que je conseille toujours à des clients qui démarrent. Allez dans un centre d'affaires pendant un an, deux ans, le temps de voir, en fait. Et ne vous engagez pas à quelque chose de lourd et de long avant vraiment de savoir que les choses fonctionnent bien. OK. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé, effectivement, de ces entreprises qui arrivent sur le marché anglais qui ne communiquent pas ou qui ne savent pas le faire et qui, finalement, le vivent à leur dépens. Un exemple, je crois, c'était la société Decathlon. Tout à fait. Le groupe qui ne s'en cache pas, d'ailleurs, puisqu'ils ont su apprendre de leurs erreurs, mais s'était implanté, avait le plus grand magasin de sport du Royaume-Uni, donc quelque chose de gigantesque. Decathlon, marque très connue en France, absolument inconnue au Royaume-Uni et qui n'avait pas fait assez de communication. Et donc, les Britanniques ne connaissaient pas. Évidemment, les magasins étaient vides. Et bon, ils ont surbon de dire depuis. Mais c'est une leçon, c'est ce que je disais auparavant, sur vous avez le meilleur produit du monde et un très bon service, mais malheureusement, personne ne vous connaît. Très bien. Bon, on va devoir se quitter. J'en suis navrée, monsieur Morel. Je vous aurais bien gardé sur le plateau. Malheureusement, il n'est pas assez grand. Alexandra, vous allez rester avec nous et on va aborder justement ce problème qui est lié en fait à l'interculturel, que ce soit dans la communication, dans le marketing, dans la négociation et même dans les rapports humains. Maître, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau de l'émission consacrée à Londres dans le cadre des 24 heures chrono. J'ai le plaisir d'accueillir Peter Alfandari. Vous êtes vice-président de la Chambre de commerce française de Grande-Bretagne et chairman du Cross-Cultural Relations Forum. Donc en clair, vous êtes un passionné d'interculturel. Vous donnez d'ailleurs désormais des formations et vous dispensez des cours. Mais vous êtes toujours avocat et vous êtes britannique de nationalité, mais vous parlez couramment le français parce qu'on vous l'a appris quand vous étiez tout petit. J'ai triché. Vous avez triché. Et vous n'avez pas une once d'accent, mais vous n'avez aucun mérite puisque finalement, ce sont vos parents qui vous ont envoyé tout petit à l'école. Alexandra, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes fondatrice, pour ceux qui viennent d'arriver, de tendredeal.co.uk qui est un site de vente en ligne pour les vêtements d'enfants, les marques françaises. Tout de suite, on va écouter un sujet qui va nous mettre dans l'ambiance. C'est Clive Hickton de chez Berlitz qui va nous parler un petit peu des difficultés culturelles justement avec nos amis et voisins anglais en termes de langue. On l'écoute. S'il y a deux clés pour réussir en Angleterre, avec la langue anglaise en tout cas, c'est plutôt le temps et l'espace. Nous, on n'a absolument pas la même perception du temps et de l'espace qu'un français. Par exemple, quand vous regardez dans un dictionnaire un mot comme jusqu'à, vous avez deux traductions. Vous avez jusqu'à dans le temps et jusqu'à dans l'espace. Donc, until ou as far as. L'autre chose, c'est qu'avec les temps en anglais, souvent, il y a des informations qui sont précodées là-dedans. Donc, en se trompant de temps entre he works, I am working, l'anglais en face peut commencer à comprendre autre chose que ce que vous avez vraiment voulu dire. Et c'est vrai en français qu'avec j'ai donné, vous allez couvrir quasiment tous les cas de figure. Tandis qu'en Angleterre, je dis Angleterre ou dans un pays anglophone, nous, on a le choix entre gave, was giving, has given, has been giving, used to give, used to be giving, had given, had been giving. Et c'est vraiment non pas pifométriques. Il y a des raisons qui nous obligent à utiliser telle ou telle structure. L'autre chose qui peut arriver, et là, on descend un petit peu plus en dessous de l'iceberg au niveau de l'interculturel, c'est qu'on peut parfois un français qui ne se débrouille pas si bien que ça en anglais paraître un peu arrogant parce qu'à l'école, vous apprenez à traduire le verbe devoir, par exemple, avec must ou si j'ai de la chance, have to. Mais quand vous êtes en train d'interagir avec vos anglais et vous leur dites, mais monsieur, you must understand the French perspective en ce point. Là, je peux vous dire que j'ai déjà les poils sur la nuque qui commencent à se redresser. C'est vraiment, c'est must and have to, je dirais, ce sont des verbes que je n'utilise pas avec des collègues et certainement pas avec des clients. Mes enfants, je veux bien, mais ça s'arrête là, on va dire. Donc, il faut être conscient qu'au niveau des ce qu'on appelle modal verbs en anglais, il y a une beaucoup plus large panoplie should, ought to, could do well to, might like to. Et toutes ces choses-là sont très, très importantes. Alors, Peter Alfandari, je vous laisse réagir à cette vidéo. Il a complètement raison, mais ce qui est aussi fascinant, bien sûr, c'est ce côté très indirect de l'anglais. Quand je travaille avec des grands groupes, très souvent avec des noms d'anglais, je leur demande quel adjectif à laquelle vous pensez et que vous pensez à vos anglais. Très souvent, l'adjectif qu'ils utilisent le plus, c'est l'hypocrisie. Je ne crois pas que l'anglais est hypocrite, mais il a un code de langage qui est tellement compliqué que si on ne décode pas, on ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Et donc, je crois qu'une des clés, c'est ce décodage. Un anglais peut utiliser, par exemple, un mot comme « interesting ». Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire intéressant. Mais si on parle de nourriture, ça peut aussi vouloir dire que c'était « imangeable ». Disgustible. Donc, mais il y a beaucoup d'autres exemples. L'anglais a peur d'être direct. Il est moins direct. Quand un anglais vous dit « je ne suis pas tout à fait sûr que je suis d'accord avec vous », vous savez très bien qu'il n'est pas du tout d'accord avec vous. Donc, ce code de langage est quelque chose de très important. Et bien sûr, ce que l'anglais fait aussi, il utilise beaucoup l'humour. Et il l'utilise très souvent sans rire ou sans montrer qu'il est en train de... C'est l'humour anglais. C'est l'humour anglais. Qui est très difficile pour certaines cultures. Ce n'est pas uniquement un problème franco-anglais. C'est un problème universel dans le monde dans lequel nous vivons où l'anglais est devenu la langue du monde. Ce qui crée pour moi une obligation pour les anglais et les américains et toutes les nations qui parlent l'anglais comme première langue en fait, de travailler un peu plus. L'effort doit être leur effort. Parce que ce n'est pas évident pour quelqu'un qui n'est pas anglais de comprendre ce code, de comprendre ces nuances. Et bien sûr, ils parlent de verbes. Là aussi, il y a une énorme différence. Et des faux amis. Est-ce que vous avez été victime d'un malentendu comme ça dans votre vie au quotidien ? Alors moi, ce que j'ai expérimenté, c'est quand je suis arrivée, j'ai cherché du travail en Angleterre. C'était beaucoup de superlatifs. En fait, quand on sortait de l'entretien, on a l'impression qu'ils étaient très enthousiastes. et en fait, finalement, vous n'aviez pas du tout réussi votre entretien. C'est de la politesse. Mais je pense que plus ils étaient polis, plus finalement, on n'avait pas réussi. Peut-être que je ne comprenais pas le côté implicite et que le message avait été transmis. C'est terrible. Mais en fait, il y a autre pays, par exemple, certains pays asiatiques où c'est la même chose. Au Japon, c'est exactement la même chose. C'est en fait une façon de communiquer où le contexte même est beaucoup plus important que les mots. Et donc, si on ne comprend pas le contexte, on ne comprend pas le message. Mais vous avez raison, les gens, même à l'école, c'est la même chose. Oui, alors justement, parlons finalement de l'impact de cette culture au niveau de l'éducation. Pour moi, ayant eu une éducation française, comme vous l'avez dit, en Angleterre, donc j'ai vécu les deux systèmes, mes enfants ont eu une éducation anglaise. Je crois que le système français et même quand on regarde plus tard dans la vie française quotidienne, la vie du business, est plutôt basé sur le côté critique, le côté renforcement négatif. On renforce par le négatif. Tu pourrais mieux faire. Je crois que l'anglais, l'américain d'ailleurs aussi, c'est plutôt l'encouragement positif. On cherche toujours quelque chose qui est bon, quelque chose qui a une valeur. Et je me demande si plus tard dans la vie d'une société, on ne retrouve pas ça dans la vie quotidienne de grands groupes, travaillant, groupes français, travaillant en Angleterre, où les anglais, très souvent, ne reçoivent pas de compliments, où ils sont critiqués. Ils pensent qu'en fait, c'est une vraie critique. Ce n'est pas une critique, c'est plutôt culturel. Et donc, je crois qu'il faut faire attention. Là aussi, autre chose, c'est que je crois que la France, comme d'autres pays, attache beaucoup de valeur au diplôme. Je crois que les anglais attachent aussi beaucoup de valeur à l'expérience. Et au mérite, oui. Et au mérite, et à l'expérience. Et très souvent, ça, c'est mal perçu des deux côtés. Est-ce que les anglais manquent de rigueur intellectuelle ? Est-ce que les français ont trop de rigueur et analysent trop ? Il y a un chemin au milieu qu'il faut poursuivre. Il y a aussi cette espèce de... Parlons de réunion. Parce que ça, c'est assez comique. Quand il y a une réunion entre français et anglais, il y avait eu un livre même écrit dessus à propos des relations franco-anglaises quand il y a eu le tunnel de l'Eurostar qui s'est construit. J'aimerais qu'on en dise quelques mots parce que c'est quand même très régulateur. Quelqu'un a dit une fois que les réunions françaises, mais je ne dirais pas uniquement les réunions françaises, ça existe dans d'autres pays, sont plutôt des orgies intellectuelles. La réunion à l'anglais, c'est plutôt un processus, ce n'est pas un débat. Et donc, oui, même moi, ayant travaillé pendant des dizaines d'années avec des français, je suis surpris, par exemple, qu'il y a des apartés dans une réunion française que les gens n'arrivent pas... C'est très impoli chez les anglais. Pour nous, c'est impoli. L'anglais qui ne connaît pas la culture de l'autre pays perçoit ça comme vraiment une impolitesse. Comme arriver en retard. L'anglais n'arrive pas en retard et le patron certainement pas. Très souvent, on a peut-être l'impression, et là, j'ai jeté mon côté anglais, j'ai dit peut-être, l'impression que le boss français arrive tard parce qu'il est le boss ou elle est le boss. Le patron doit arriver tard. Mais la réunion est très différente. pour nous, une réunion qui n'a pas un ordre du jour, un temps fixe, et où on ne sort pas avec des décisions, est une réunion qui a échoué. Donc, il y a une différence. Mais on pourrait dire que peut-être, la réunion française permet un développement d'idées, un consensus, que la réunion à l'anglaise, ne fait pas. Encore une fois... Et qui va peut-être faire naître une tonne d'idées. Exactement. Et donc, peut-être, il faut trouver ce chemin au milieu, ce compromis. Mais même le mot « compromis » est très intéressant parce que c'est un mot qui, en français, a un petit mauvais sens. Pour un anglais, une négociation où il y a un compromis, c'est positif. Alors, malheureusement, on va devoir bientôt arrêter ce plateau. Je voulais juste qu'on dise deux mots par rapport à ce fait que pour réussir aussi avec une entreprise au Royaume-Uni. On a parlé de communication tout à l'heure. Il paraît qu'il faut construire un petit scénario. Il faut avoir une histoire à raconter, que culturellement, ça fonctionne très bien là-bas. On a 30 secondes pour en parler, mais dites-le nous parce que je crois que c'est important. Oui, moi, en fait, mon entreprise, elle est construite sur une histoire d'une maman qui veut promouvoir les marques françaises en Angleterre et que je cherche avant tout à communiquer autour de ça et à pouvoir parler et soutenir les marques françaises pour qu'elles se développent. Donc, vous pensez, est-ce que vous partagez cet avis que pour pousser un produit, il faut une histoire derrière au Royaume-Uni et est-ce que ça serait un petit peu une exception ? Donc, pour moi, l'histoire, en fait, donne ce côté personnel. Et c'est assez paradoxal parce que l'anglais peut être moins relationnel que le français, mais dans ce sens-là, l'anglais adore ce côté personnel, l'individu. Qu'est-ce que vous avez fait ? Même le fait que vous avez peut-être échoué. Pour nous, l'échec n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Et donc, je crois, l'histoire nous raconte plus sur la personne et nous aide sur ce côté relationnel. Je pense qu'il y a beaucoup plus de sériels entrepreneurs en Angleterre qu'en France, finalement. On n'essaie pas en France parce qu'on a peur d'échouer. Exactement. Donc, si on résume, plus d'oxygène au Royaume-Uni, on a le droit à l'erreur. Il faut essayer. Il faut essayer. Merci beaucoup à tous les deux. On se retrouve tout de suite après une petite pause pour parler de la vie au quotidien à Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous nous retrouvons toujours pour parler de Londres et j'ai à mes côtés deux invités qui viennent d'arriver. Bertrand Marguerat, vous avez été... Ce n'est pas la première fois que vous vivez à l'étranger puisque vous avez été successivement expatriée à Singapour, à Chicago, toujours grâce à votre conjointe. Vous vivez depuis environ deux ans à Londres. Vous êtes donc conjoint d'expat, vous êtes père au foyer. Bonsoir. Et Alexandra Usneau, vous êtes à Londres depuis deux ans, mais vous aussi, vous êtes une Française de l'étranger pathologique, je dirais. Vous avez vraiment vécu un peu dans le monde entier. Et donc, vous avez posé vos valises à Londres et vous travaillez désormais chez Alliance. Vous êtes en contrat local, c'est-à-dire vous n'êtes pas expatriée. Et vous avez deux enfants, l'un de trois ans et demi et l'autre de sept ans. C'est ça. Bonjour, merci donc d'être avec nous. Tout de suite, on va parler du logement à Londres parce que je crois que ce n'est pas si simple que ça, se loger à Londres. Et à ce titre, nous allons écouter Laura Tailleb qui est chargée de mobilité chez CSE Exécutive Relocations. Alors, concernant le logement, Londres est considérée comme une des villes les plus chères du monde. Donc, le marché immobilier est très tendu et il y a peu d'offres et il faut s'attendre à payer environ 15% plus cher par rapport à Paris. À titre d'exemple, pour la location, il faut compter environ 2 000 euros par mois pour deux pièces en centre-ville et 1 300 euros par mois hors centre-ville. Il y a une particularité à noter, donc les loyers sont à payer à la semaine. Donc, pour un loyer de 2 000 euros, le locataire devra verser 500 euros par semaine. À l'achat, il faut compter environ 11 000 euros du mètre carré en centre-ville et 6 500 euros par mètre carré hors centre-ville. Donc, par exemple, pour un 75 mètre carré en banlieue, il faut compter environ 500 000 euros. En ce qui concerne le processus de location, le bail, dit Tenancy ou Lease Agreement, il n'y a pas de difficultés particulières. Les montants inversés par le locataire au moment de la prise à bail sont très conséquents. Il y a les frais d'agence, le dépôt de garantie, dit déposite et il faut donner au moins 6 semaines de loyer d'avance. Les baux sont d'une durée d'un an et s'ils sont renouvelés, il y a obligatoirement une augmentation de loyer. Pour la résiliation, elle est généralement possible après 6 mois d'occupation et que ce soit pour les locataires ou les propriétaires, il faut envoyer une lettre de préavis de 2 mois à l'avance. Contrairement à Paris, à Londres, en ce qui concerne le loyer, il ne comprend généralement pas les charges, donc tout ce qui est eau, électricité, gaz, mais un plus souvent, par contre, la consiltaxe qui est l'équivalent de la taxe d'habitation en France et qui peut être très onéreuse. En fait, il ne se base pas sur les revenus mais sur la propriété et le quartier où le logement se trouve. Donc plus la zone est tupée et plus la consiltaxe sera élevée. Il y a beaucoup de clauses d'interdiction dans les baux comme l'interdiction de fumer, par exemple. Attention pour le locataire de bien veiller à respecter l'ensemble des interdictions prévues dans le bail et le locataire doit veiller à bien réclamer une copie du rapport d'état des lieux d'entrée à l'arrivée pour éviter les déconvenus à la sortie du logement. Comme on le voit, ce n'est pas évident de se loger à Londres et pourtant, je crois, Bertrand, que vous avez trouvé une solution, que vous vivez en plein centre de Londres. Expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait. Alors, nous habitons à South Kensington, donc à 300 mètres de Hyde Park et à peu près à la même distance du lycée français. Et nous habitons dans une muse. Alors, qu'est-ce qu'une muse ? Une muse, c'est une ancienne écurie. Ce sont des anciennes écuries royales qui ont été réaménagées, reconditionnées. C'est des lofts, en fait ? Oui, ce sont des lofts, ce sont des petites maisons dans des petites rues privatives, pavées, énormément de charme et on a craqué pour ce choix. Et financièrement, c'était plus intéressant ? Il faut savoir que South Kensington est un des quartiers de Londres avec, bon, Méfair, c'est un petit peu à part, qui est un quartier relativement cher et sachant que le marché locatif est très, très dynamique, j'ai eu un coup de cœur. J'ai visité la muse à 4 heures de l'après-midi, à 5 heures, je signais. Mais c'est vrai que les prix sont quelquefois indécents au niveau de la location. D'accord. Très bien. Vous, Alexandra, vous vivez à Fulham, je crois ? Je vis à Fulham, pas loin du Fulham Football Club et avant, il y a un an, on habitait près du Chelsea Football Club. Donc, on aime bien les clubs de foot. Ce qui m'a interpellée, c'était la rapidité. Il y a vraiment un besoin de rapidité quand on trouve quelque chose. Vous aussi, vous avez été très vite. C'est toujours, il faut être très, très rapide. Dès qu'on voit quelque chose, il y a des choses qui se passent dans le marché, mais il faut vraiment être dans la même journée. Il faut être sur place, déjà. Dans la même journée, il faut signer, il faut envoyer l'argent pour bloquer l'affaire. Agence immobilière, donc il n'y a pas de combine spéciale pour aller plus vite. Il y a toujours de location pour les expatriés. Mais il faut vraiment être sur place. Et dès qu'on a un coup de cœur, une opportunité, on signe parce que le marché est tellement... Je parle au niveau du marché locatif. Très tendu. Il est très, 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 très tendu. Très tendu. Très bien. Coup de la vie. Alors, est-ce que c'est cher de vivre à Londres ? Tout le monde le dit. Londres est chère. Londres est très chère. Si on peut comparer par rapport à Paris, si on veut vivre convenablement à Londres, profiter de Londres... Mais quel budget, par exemple ? C'est difficile à dire. On va comparer par rapport à Paris, les prix sont 15 à 20 % plus chers qu'à Paris. Oui, quand même. Oui, oui, oui. Si l'on veut vraiment profiter pleinement de Londres, il faut quand même avoir un petit budget. Vous êtes d'accord avec ce que dit Bertrand ? Oui, moi, je dis, moi, les deux gros postes dans mon panier familial, c'est l'école et le logement qui ont beaucoup monté... L'école. La transition est toute faite. C'est le sujet qu'on va écouter tout de suite. Et on va en parler parce qu'effectivement, c'est un budget. La santé aussi, je pense, mais ça, j'imagine que... Tout dépend de votre... Je pense qu'au niveau de l'expatriation, tout dépend quel type de statut vous avez à Londres. Deux cas de figure, vous avez le statut d'expatrié. Ce n'est pas le cas d'Alexandra, je crois. Non, mais j'ai des assurances d'entreprise, c'est assez bien fait quand même. Ça coûte cher, oui, mais l'entreprise en prend une partie, tout comme en France. Il y a quand même le tiers payant, je crois, là-bas. Oui, oui. Non, moi, c'est le système social, mais là, on va partir... Oui, ça va être un peu... Ça va être très bien. Donc, retournons avec les enfants, allons voir la scolarité. Et tout de suite, pour en parler, on va écouter Véronique Cartou, qui est membre élue de l'AFE et de l'UFE, qui va nous expliquer comment on peut scolariser son enfant à Londres. Le lycée français est de l'ordre de 7500, 8000 pendres à l'année. Après, vous avez des structures qui sont différentes, comme le nouveau collège Akentishtan, le collège français bilingue de Londres, où là, c'est un petit peu plus onéreux, mais l'enseignement est quand même d'une très, très bonne qualité. Il va y avoir un nouvel établissement, un collège-lycée qui va accueillir 1200 élèves à Wembley. Nous avons eu l'occasion de visiter les lieux et ça va être un très, très bel établissement, copié un peu sur le modèle d'un boarding school anglais. Donc, voilà. Malheureusement, l'enseignement français à Londres est très cher, mais des choses sont entreprises pour aider les parents en difficulté qui ne pourraient pas offrir cette qualité d'enseignement à leurs enfants. Alors, compte tenu de ces difficultés, pour quel choix avez-vous opté ? Bertrand, je crois que votre fils lui a quitté l'école, mais jusque-là, où était-il ? Alors, nous étions, avant d'arriver à Londres, nous étions à Chicago et mon fils Maxime donc a passé son bac, a intégré le lycée français Charles de Gaulle de Londres pour le bac, il a fait sa terminale au lycée français. Pas trop de... C'était pas trop compliqué de l'inscrire ? Ça n'a pas été un problème parce que mon fils venait du système AEFE, donc il avait une priorité pour entrer au lycée français en terminale. Et vous, Alexandra, donc pour vos deux enfants, quel choix avez-vous fait ? Alors, moi, j'arrivais de Suède à l'époque. On a une priorité pour les écoles primaires françaises qui sont attachées au lycée français. Il y en a quatre à Londres. On a une priorité quand on arrive de l'extérieur. Ah ben, c'est un peu la même que celle que vous avez vécue, en fait. C'est un petit peu ça. Donc, il faut s'y prendre la première année tout de suite avant d'arriver parce qu'après, ça devient beaucoup plus compliqué une fois que l'enfant est déjà dans une école anglaise. nous, on a eu la chance de rentrer dans un programme qui existe depuis trois ans à l'école Marie d'Orliac à Foulam qui est un programme bilingue, on va dire, dans l'école française qui est composé de moitié de petits-enfants français de l'école française et de moitié de petits-enfants anglais et internationaux pour l'autre partie. Et les deux programmes ont suivi vraiment une semaine, ils ont français avec le programme d'éducation français et une semaine, ils ont tous les cours en anglais avec le programme d'éducation anglais. Donc, quand ils auront dix ans et qu'ils iront au lycée, ils auront le choix entre les deux programmes et sans perdre de temps. Au niveau du coût, très vite, vous payez combien par an ? Alors, nous, on a commencé côté école française à 800 par mois sur neuf mois. D'accord. Et ensuite, on a eu la chance cette année d'avoir une place sur le côté anglais du processus bilingue. Et donc, maintenant, c'est gratuit, on ne paye que la cantine. Donc, on a beaucoup de chance. C'est formidable. Quelques mots pour terminer. Parlons quand même de l'ambiance de la ville. Si les Français y sont si nombreux, c'est quand même qu'il doit y avoir quelque chose. Est-ce que vous pouvez, comme ça, en quelques mots, me dire ce qu'elle vous évoque parce que malheureusement, on doit clore très vite. En cinq, six mots, tous les mots qui vous viennent en tête quand vous pensez à Londres ? Pour moi, Londres, Londres, c'est tradition et avant-gardisme. Et c'est ce que je suis tombé, comme disent nos amis canadiens, je suis tombé en amour avec Londres parce que j'ai retrouvé ce côté traditionnel, provocateur. Très anglais, finalement. Très anglais, très anglais. Très anglais. Vous, Alexandra ? Dynamisme, ouverture d'esprit. Je pense que chacun peut être qui veut là-bas et les gens ne jugent pas et au contraire, ils aiment bien les gens différents. Dynamisme, ouverture, tradition, avant-gardisme. Je pense qu'on a trouvé les mots pour la conclusion de cette émission consacrée à Londres. tout de suite après. On reste en Europe et on part au Luxembourg. Merci de nous avoir suivis. Bertrand, merci d'avoir été avec nous. Alexandra, merci. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501